de la transition vers la télévision numérique terrestre au Niger. Cette stratégie de transition vers le numérique prévoit à son axe stratégique 1 un mécanisme institutionnel de mise en œuvre et de suivi composé d'un comité interministériel pour le numérique et d'un comité technique national actuellement opérationnel avec d'importants résultats à son actif. Le comité technique national a pour attribution entre autres de valider les études techniques juridiques, économiques et sociales réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie et également validées la proposition des équipements sélectionnés devant assurer la fourniture et l'installation des équipements relatifs à la télévision numérique terrestre. Le passage au numérique présente des défis importants à la fois d'ordre réglementaire, financier, sociologique et culturel voire même d'ordre opérationnel dans la mise en œuvre des actions. Au nom de ces défis, je note particulièrement celui de financement du coût de la transition vers le numérique, qui est une des problématiques majeures communes au pays africain. C'est d'ailleurs pour répondre à une telle problématique que notre institution d'intégration commune, je nommais l'Union économique et monétaire ouest-africaine UOMOA à engager une démarche commune de mobilisation des ressources pour les États. Et à cette fin, je dois souligner que la commission de l'UOMOA a organisé le 7 février 2014 à Ouagadougou une réunion des ministres sectoriels de la communication et de télécommunication et d'éthique, réunion à laquelle mon collègue chargé de la communication et de relations avec les gestions avons pris part. Cette réunion avait permis au ministre sectoriel d'approuver le document de stratégie de mobilisation de ressources et d'adopter la feuille de route élaborée par la commission de l'UOMOA. A ce niveau, il faut indiquer que les besoins d'investissement pour réaliser la transition numérique au niveau régional est estimée à 260 milliards de francs CFA, dont 29 milliards pour notre pays, le Niger. Avec la modification inéluctable de la chaîne de valeur de l'audiovisuel, marquée par l'entrée de nouveaux acteurs et la mise en cause des modèles économiques actuels, le passage au numérique nous invite à la réflexion sur un certain nombre de préoccupations au nombre desquelles, je cite, la séparation des activités de diffusion des activités d'édition, le statut de l'opérateur de diffusion, le sort des équipements des éditeurs de télévision privée, la garantie de diffusion du programme de télévision privée, la possibilité d'un partenariat public-privé pour la société de diffusion. Avec les compétences et les qualités que renforme le Comité intermissionnel pour le numérique, assisté par les membres du Comité technique national, je ne doute point que toutes les préoccupations seront levées et que la mission que vient de nous confier son excellence, monsieur le premier ministre Brigitte Raffini, chef du gouvernement, sera préalement réalisée. Le ministre de la Communication, en sa qualité de vice-président de ce comité, a pour sa part rappelé que la transition vers le numérique est d'une grande importance pour nos populations et c'est pourquoi le gouvernement de la 7e République l'a retenu dans le plan de développement économique et social PEDES 2012-2015. Tous les États éprouvent des difficultés de financement et c'est pourquoi l'UOMOA a eu l'ingénieuse idée de mutualiser les efforts entre les États membres pour, dans le cadre de l'organisation, trouver des financements qui sient à chaque pays. Donc, c'est pour l'instant cette démarche communautaire dans laquelle nous sommes inscrits, mais seulement il y a une recommandation importante de l'UOMOA. Compte tenu de l'urgence de la situation, chaque pays est libre de prospecter, d'explorer des sources propres de financement. Alors, je voudrais attirer l'attention sur l'urgence parce que nous n'avons pratiquement que 16 à 17 mois. Juin 2015, c'est demain. Pratiquement, si on voit, si on constate le niveau d'avancement, moi je peux dire qu'on n'a pas beaucoup bougé. Cette première rencontre du comité interministériel pour le numérique a été une occasion pour les membres de ce comité de faire le point des travaux déjà réalisés, des difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir pour une bonne transition vers le numérique en 2015. En clôturant les travaux de cette réunion, le ministère des Postes des Télécommunications et de l'économie numérique en sa qualité de président du comité interministériel pour le numérique a exhorté les membres à faire preuve d'engagement et d'abnégation pour que notre pays soit au rendez-vous du 17 juin 2015 et que les populations nigériennes puissent bénéficier des avantages technologiques qu'offre la télévision numérique terrestre. Le groupe de réflexion et d'action des cadres chrétiens catholiques nigériens a rendu public une déclaration sur la situation sociopolitique ce matin dans la salle de réunion du centre de formation chrétienne de la mission catholique au quartier Zongo. Suivant à ce propos, la présidente Mme Anne-Marie La volonté exprimée par le peuple souverain du Niger de consolider perpétuellement le désir de vivre ensemble dans la cohésion des communautés en présence. La nation se construit chaque jour dans ce désir tenace enfoui dans le cœur de tous les Nigériens de bâtir ensemble une destinée commune. Il relève des pouvoirs publics de promouvoir et de défendre cette volonté contre les velléités ou tentatives de division de toutes sortes qu'elles proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Frères et sœurs nigériens, Ce qui rassemble nos diverses sensibilités culturelles, politiques et religieuses est plus fort que ce qui nous divise. Cette force, c'est l'amour vrai de la patrie. Nous croyons au Niger et nous croyons aux Nigériens. Nous sommes riches de nos différences et nous sommes extrêmement fiers de nos racines. Nous voulons seulement que ce coin de terre africaine que nous avons en partage garde toujours sa paix et la maîtrise de son destin. Nous avons l'intime conviction que si la bonté divine l'a octroyé à nos ancêtres, ces derniers nous l'ont légué pour que nous le cultivions et le gérions en consolidant perpétuellement ce désir de vivre ensemble qu'ils nous ont transmis. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, le Grat-Ger en appelle à tous les acteurs de la scène nationale, à l'apaisement du climat politique, au retour à la sérénité et à la pondération dans les propos. Nous devons évoluer et nous unir pour relever les défis du développement, seul combat qui pourrait aujourd'hui intéresser les Nigériens et les Nigériennes. Nous réclamons donc de tous les animateurs de l'action politique, du gouvernement, partie de l'opposition, des syndicats et de la société civile de consentir les sacrifices nécessaires pour préserver la paix et la cohésion sociale. La solidarité qu'implique obligatoirement l'idée de nation et de république nous oblige toujours à être aux côtés des groupes faibles, des pauvres, des chômeurs, des sans voix, de ceux qui ont soif de justice, de ceux qui ont faim, de ceux qui réclament des soins, des sans-abri, des exclus du système scolaire. C'est pour eux et pour tout citoyen nigérien que le GRAC réclame le droit de vivre dans une société de justice et de paix dans laquelle pourraient être promues les valeurs de fraternité et d'égalité. Dans la paix et dans la justice, dans la concorde et dans la communion des cœurs, construisons notre pays. Pour le groupe de réflexion et d'action des cadres catholiques du Niger, dans le cadre de la campagne de promotion du secteur pétrolier, un monde le Niger vient d'enregistrer l'intérêt des nouveaux opérateurs pétroliers pour le bloc de Tumfalis, situé à l'ouest du pays, dont le permis d'exploitation est détenu par la société pétrolière Centrost Oil Company Nigeria Limited. Ce matin à Niamé, une première réunion du comité de gestion du permis de Tumfalis s'est tenue entre les cadres du ministère de l'énergie et du pétrole et les responsables de la société pétrolière Centrost Oil Company Nigeria. Les détails avec Jouhari Issyaka et Abdoulaye Hamidou. La société Centrost Oil Company du Nigeria a pour objet l'exploration et le développement des projets pétroliers en Afrique de l'ouest. Elle détient désormais le permis d'exploration du bloc de Tumfalis. Le bloc de Tumfalis se trouve dans le bassin des Illumindins. Ce bassin couvre une superficie d'environ 580 000 km², dont la plus grande partie est située au Niger, 360 000 km². La profondeur moyenne du bassin est estimée à 2 500 m. Cependant, la technologie des blocs faillés laisse présager la présence possible de fossés profonds. Un de ceux-ci est identifié à l'extrême de la ligne M7, où le socle est environ à 3 000 m. Ce bloc a fait l'objet d'une campagne sismique et d'un fourrage en 1975. En janvier 2014, la restitution des résultats sismiques de levée géophysique aéroportée effectuée par l'Union européenne sur le bassin a permis d'avoir d'importantes données sur le bloc. Cette première réunion du comité de gestion du permis de Tumfalis aura examiné le projet d'activité et le budget 2014 en vue de leur validation. Cette réunion a aussi servi de cadre pour le responsable de Centrois Oil Company de présenter les sociétés au cadre du ministère de l'énergie et du pétrole. Elle a été créée en 2001 et elle est vraiment active dans les activités du gaz et du pétrole au Nigeria. Elle est en partenariat avec plusieurs compagnies, grandes compagnies au Nigeria dans les champs marginels du Nigeria, notamment dans la zone du delta du Niger. Actuellement, ils font une production de 18 000 barils par jour et compte tenu de la grande capacité de production, ils sont en train de construire aujourd'hui 52 kilomètres d'évacuation de canalisation sur le pipeline. Actuellement aussi, ils sont en train d'installer un bureau ici au Niger. Présent de cette société va booster la recherche et l'exploration pétrolière au Niger. Centrois est la bienvenue. Centrois va travailler activement avec les techniciens du ministère. Nous allons pousser l'exploration pétrolière dans tous les coins et les coins du Niger pour pouvoir augmenter les réserves pétrolières au bénéfice de l'économie de notre pays. L'installation de cette nouvelle société au Niger va créer des emplois et de la richesse si toutefois le bloc de Tumfalis tient toutes ses promesses. Ouverture ce matin à Niamé des travaux d'un atelier d'évaluation du rapport de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'extension et de réhabilitation du lycée d'enseignement professionnel Isabiri et du centre technique Kalmaharo. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'environnement. Voici le reportage de Hamid Abdoulaye et Mouda Chirououma Jamila. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'extension et de réhabilitation du lycée d'enseignement professionnel Isabiri et du centre technique Kalmaharo de Niamé. Il vise à l'évaluation du rapport d'étude d'impact environnemental pour la délivrance ou non du certificat de conformité environnementale. C'est une étude très importante pour nous car non seulement elle vise quand même des centres de formation pour nos jeunes, donc des centres de formation professionnelle, une politique que vous savez qui est donc au centre du programme de renaissance du chef de l'État, son Excellence pour moi de Soufou, l'extension du lycée Abiri que tout le monde connaît aujourd'hui, un grand lycée de formation professionnelle et de Kalmaharo, ne feront qu'augmenter donc non seulement les capacités de ces deux établissements, mais aussi donner la chance à beaucoup plus de jeunes pour donc venir apprendre des métiers au niveau de ces centres. Ce projet rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation et du développement de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique au Niger. Le atelier qui nous réunit ce matin nous permettra de satisfaire à une exigence légale, celle de permettre au bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact de donner un avis motivé au ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable pour la délivrance ou non du certificat de conformité environnementale en vue de l'exécution des travaux. En effet, la délivrance dans cet cas de conformité environnementale pour la mise en œuvre des projets et programmes de développement est une disposition prévue par les articles 4 et 31, respectivement de l'ordonnance 97.001 du 10 janvier 1997, portant institutionnalisation des études d'impact sur l'environnement au Niger et de la loi 98.56 du 29 décembre 1998, portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement. Cette étude répond aux engagements et mesures politiques, juridiques et institutionnelles pris par le gouvernement pour la préservation de l'environnement. Ce projet permettra de doter la ville de Niamey, de nouvelles infrastructures éducatives adaptées et à accroître l'accès à la formation professionnelle et technique de qualité. La caravane de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille était à Tawa. Le gouverneur de la région a assisté aux activités de cette caravane financée par le Centre culturel américain. Les détails avec Mohamed El Mokhtar et Laouelissine. Après Tawa, cette caravane va s'arrêter à Abalak, Agadez, Hazel et Arlid. La problématique de la scolarisation de la jeune fille sera partout au menu des rencontres de cette caravane avec les populations. La caravane est financée par le Centre culturel américain à travers l'ONG FAD. Dans leurs interventions, Mme Zachary Salamatou, représentante du CCA, et Mme Idé Sadou Nafissatou de l'ONG FAD ont situé l'objet de cette caravane dont l'objectif est d'appuyer les efforts de l'État dans sa politique de scolarisation de la jeune fille. Pour le gouverneur de la région de Tawa, Barmos Alifou, ces genres d'initiatives sont à saluer car la société humaine est faite d'hommes et de femmes qui méritent tous les mêmes égards, surtout un marché d'éducation, base de toute construction viable de l'homme. Pour Barmos Alifou, le but du gouvernement est d'avoir des salles de classe où les filles et les garçons sont à égalité. La conférencière Mme Mohamed, quant à elle, a développé sur tous les angles le thème de la scolarisation de la jeune fille. L'éducation permet à la femme d'avoir des perspectives économiques. L'éducation permet à la jeune fille de gérer sa propre vie. Donc, dans cette éducation, il ne faut pas oublier de promouvoir l'égalité entre les sexes et l'équité. Si nous parlons d'égalité, ça se fait deux fois pour la jeune fille. L'égalité, celui de la chasse de fréquenter les voies. Et d'y rester. L'égalité pour la femme signifie gagner son revenu, avancer dans sa profession et être à l'abri de toute discrimination. Restons encore à Tawa où, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative 3N, une mission conjointe de supervision de la campagne des cultures irriguées a effectué hier plusieurs visites sur certains sites de la commune rurale de Kalfou. La mission a été conduite par le secrétaire général de la préfecture de Tawa. D'autres précisions avec Fatih Bamou et Mohamedou Agoumou. Cette mission, la deuxième du genre dans le cadre de la supervision des campagnes des cultures irriguées, conduite conjointement par le secrétaire général de la préfecture de Tawa, Soufou Abala, et les maires de la commune rurale de Kalfou, Salloufou Maliki, accompagnés pour la circonstance des cadres techniques départementaux, les partenaires techniques et financiers intervenant dans la commune, les représentants du chef des cantons de Kalfou. Il faut également noter la présence des plusieurs maires des communes du département de Tawa dans le cadre de l'intercommunalité afin qu'ils puissent ensemble réfléchir dans les différents domaines, notamment l'agriculture. Le site des cultures irriguées de Lilango constitue la première étape de cette visite. Là, les cultures sont avancées, aucun problème n'a été signalé à la mission. La deuxième étape de cette visite est le site des garages. Le seuil est dégradé, il ne charge plus la nappe, d'où la question de l'insuffisance d'eau. Mais là, le problème est presque résolu parce que le maire a annoncé aux maraîchers que l'État a déjà acheté 20 moutons de pompes qui seront distribués. Le seuil de Hadouna a récit la visite de cette délégation. Ce seuil, qui est la fierté de ses exploitants, notamment les maraîchers, est complètement endommagé. Au site des étarées, il était question du partage d'expérience par rapport à l'utilisation des motos pompes. Le comptoir de commercialisation des produits et entrants agricoles de Akuku a constitué la dernière étape de cette série de visites. Là, les acteurs et les membres de la mission ont discuté sur les problèmes de la filière Oignon, notamment la commercialisation de l'Oignon à partir du comptoir. Toujours dans la cité de l'Adair, la première édition décentralisée du prix d'Angourmou, prévue à partir du 25 mars prochain, était au centre d'une réunion d'information présidée hier par le gouverneur de la région, réunion qui a regroupé les représentants de toutes les couches sociaux professionnels compte-rendu Mohamed El Mokhtar et Laolissini. En ouvrant la réunion, le gouverneur de la région de Tawa, Barmosa Lifu, a rappelé tous les événements importants organisés ces derniers mois à Tawa avant de remercier les uns et les autres pour leur pleine implication dans l'organisation, implication qui a permis la réussite de ces événements. après ce rappel, Barmosa Lifu a introduit les prochains événements à organiser, à savoir les prix d'Angourmou, un événement qui garde son caractère national tout en laissant à la région toute l'organisation sur tous les aspects au même titre que les autres événements culturels comme dans l'Oésie laissés à Tilabiri. Les participants ont appris entre autres que le budget prévu pour organiser cet événement est de l'ordre de 50 millions de francs CFA et l'État a apporté sa contribution de 20 millions de francs CFA. Le concours national de musique moderne prix d'Angourmou est une activité thématique décentralisée du ministère de la Culture mais actuellement délocalisée à Tawa. Donc ça veut dire quoi délocaliser à Tawa ? Ça veut dire que c'est Tawa qui a la responsabilité d'organiser le concours national de musique moderne prix d'Angourmou. Donc depuis cette concrètement avec les activités du 18 décembre le prix d'Angourmou a été c'est-à-dire rémis des mains des autorités de la région d'Ottawa. Mais très malheureusement depuis 2007 le prix d'Angourmou n'a pas été organisé. Mais cette fois-ci en 2014 nous allons organiser la première édition de la région de Tawa et les neuf autres éditions qui sont passées c'est le ministère de la Culture qui était en train d'organiser ces manifestations. Mais maintenant comme c'est Tawa qui organise la responsabilité de Tawa c'est d'organiser le prix d'Angourmou.